bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va procéder un petit test d'une lampe ultraviolette les lampes UVC pour désinfecter les objets donc ici c'est un modèle portable qui se branche sur le téléphone qui avec un embout pour les téléphones Apple mais on a un embout fourni avec pour les autres types de téléphones donc on va procéder comme d'habitude au déballage et on va faire un petit test pour voir si c'est efficace c'est la société Grinson qui fabrique ça donc tout est en anglais un portable UV donc en Chine ils utilisent beaucoup ces lampes UV même ils ont fait un je vais vous montrer la vidéo comme ça vous allez voir ils désinfectent même leur bus en Chine avec les lampes UV ils désinfectent un peu tout avec ces lampes UV bien sûr ne pas mettre cet objet c'est un peu dangereux pour la vue donc ne regardez pas la lampe quand vous l'utilisez et ne l'utilisez pas aussi sur votre peau c'est fait tout simplement pour désinfecter les objets ça tue apparemment la lumière UV tue les bactéries donc c'est fabriqués par Guangzhou donc c'est du 3.3 volts 5 du power 1 watt ok une sortie de 9,6 volts voilà bon ici ils nous disent on peut désinfecter les poignées de porte les téléphones les objets personnels UVC LED sérialisation donc c'est une lampe UVC on va regarder on a ici une toute petite lampe on va déballer ça pour voir donc c'est très léger donc là on a la LED ici la LED ultraviolette ici on a l'embout pour smartphone c'est fait pour smartphone et ils nous mettent ici un embout moi je crois que c'est un embout type C vous pouvez demander un embout micro USB si vous n'avez pas de téléphone avec USB type C ni d'iPhone bien sûr c'est compatible ben j'espère ce qui m'a mis un bon embout ok bon ça rentre ce qu'on dirait donc c'est convertible au fait c'est USB micro USB et j'ai jamais vu ce type d'embout donc c'est micro USB et compatible embout iPhone ok bon voilà on se met comme ça on va voir si on va l'allumer je vais prendre mon téléphone et on va essayer je vais éviter de le regarder voilà et là on voit une lampe ultraviolette j'ai évité de mettre à la caméra et apparemment il faut appliquer tout simplement donc par exemple sur une télécommande ce qui est difficile à nettoyer en général les produits difficiles à nettoyer et là on doit passer 10 secondes comme ça faire coulisser vaut mieux faire tous les 10 secondes si on passe vite comme ça c'est pas très efficace il faut rester quand même dessus j'ai demandé un rapport de laboratoire de... je vais vous mettre en lien sur mon article du blog le test de laboratoire apparemment ma femme qui travaille dans les laboratoires ils ont fait un test que sur la bactérie E.coli elle voit pas pourquoi ils ont pas demandé donc un multitest au fait bon c'est sûr ça coûte plus cher mais bon si c'est un produit qu'ils veulent vendre voilà bon et normalement comme ça j'ai désinfecté ça parait spécial mais au fait on brûle au fait les bactéries grâce à cette lampe donc ils supportent pas les ondes la lumière plutôt ultraviolette c'est ce qu'on doit faire attention pour nos yeux et tout ça quand on met des lunettes de soleil et tout ce qui est déconseillé pour la peau et tout donc faites pas ça si vous voulez pas attraper le cancer ou une maladie de peau faites pas ça sur votre peau et si vous voulez pas abîmer vos yeux faites très attention et on fait comme ça donc c'est vraiment un objet ultra portable voilà bon normalement matent les commandes ici que j'utilise très peu vous avez vu c'est pas une des des commandes que j'utilise le plus mais on l'a désinfecté bien sûr qu'une fois que vous avez désinfecté l'objet lavez-vous les mains ou utilisez un gel hydroalcoolique euh... ça serait mieux sinon ça servit à rien de désinfecter euh... la Téconde sauf pour vous-même bien sûr mais le suivant qui va l'utiliser il y aura un petit problème ben voilà c'est une petite lampe sympa comme vous avez vu euh... l'efficacité ben les chinois ils utilisent de plus ça il y a même Xiaomi qui a sorti leur modèle même étanche pour désinfecter l'eau ils utilisent même ça pour enlever les les bactéries dans l'eau donc euh... la bactérie E. coli c'est tout ce qui se trouve dans les aliments je pense tout ça tout ce qui est dans les aliments donc ils ont testé sur ça apparemment c'est efficace euh... si vous voulez pas avoir une gastro voilà euh... ça coûte pas très cher ça coûte dans les 13 euros bon si ça peut aider à nettoyer parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des produits c'est pas très on est un peu allergique parfois moi mes mains euh... si vous avez vu elles sont quand même un peu abîmées à force de laver c'est pas que j'y lave beaucoup hein mais c'est parce que avec le séchage et tout ma peau elle commence quand même à devenir sec euh... mais bon ça c'est pas fait pour la peau hein... je le rappelle euh... faites attention à vos yeux à la peau si vous utilisez ça je vais vous mettre le lien d'achat hein... j'ai aucun profit là-dessus euh... de... des produits Xiaomi je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la prochaine c'était Dingo Dorwan C'est parti !